Hello tout le monde, bienvenue dans Apprenez Ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine de révision par Fletchcard. N'oubliez pas que l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? Let's go ! Qu'est-ce que la kinésiophobie ? Alors, la kinésiophobie, comme on peut essayer de le décrypter dans le nom, kiné, c'est plus ce qui est mouvement, et phobie, peur, donc la peur des mouvements. Donc, quelqu'un de kinésiophobe, ce serait une personne qui a peur d'aller, de sortir de sa zone de confort au niveau physique, par exemple, aller à la salle de sport, parce qu'elle n'est pas habituée au mouvement. Enfin, elle, cette personne n'est pas habituée au mouvement. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que, du coup, plus les personnes, plus une personne est restée pendant un long laps de temps sans faire d'exercice physique, plus il y a de risques de kinésiophobie, donc de reprendre ce sport, car la réalité, c'est que plus on passe de temps sans exercice physique, plus c'est difficile, et peut-être que cette difficulté peut entraver, du coup, une sorte de procrastination, une kinésiophobie de l'exercice physique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport à ça ? Oui, je veux préciser aussi qu'aujourd'hui, en tout cas, en 2024, il y a de plus en plus de personnes qui restent enfermées chez eux, que ce soit pour le travail ou non, et du coup, ça entraîne une, on va dire, une carence en mouvement quelconque, en exercice physique et tout ça, qui, du coup, par conséquent, augmente ce risque de kinésiophobie. Vérification. La kinésiophobie est une peur excessive de l'exercice ou du mouvement, souvent due à la peur de la douleur ou de la blessure. Cela peut entraîner l'évitement des activités physiques et des conséquences négatives sur la santé. C'est vrai que c'est un vrai cercle vicieux. Le traitement implique une approche multidisciplinaire visant à surmonter la peur et à reprendre progressivement l'activité physique. Qu'est-ce que la lipotoxicité ? Ok, alors là, il ne faut pas que je me trompe, et il ne faut pas que je confonde avec les endotoxines. Les endotoxines, elles, c'est plus des toxines un peu libérées par les lipides, etc. Bref, il y a une flashcard qui va être dédiée à ça. Alors que la lipotoxicité, c'est en fait la toxicité liée à un excès de graisse, on va dire de mauvaise graisse, ou alors de graisse qui sont à la base bonne, mais trop en excès, comme les graisses saturées, voire des graisses totalement non reconnues par l'organisme, comme les graisses trans, et qui du coup, par conséquent, en excès, créent une toxicité intense et causer, être précurseur de certaines pathologies, comme l'obésité, le diabète de type 2, et plein d'autres. À savoir aussi, et c'est là où il y a un petit lien aussi avec l'endotoxine, c'est que s'il y a des toxines liées par exemple à des pesticides et des microplastiques qui sont liposolubles, ils vont être plus enclins d'intégrer les lipides d'un individu qui est en excès, et lorsque cette graisse sera libérée avec une activité physique, un détox ou autre, tous les endotoxines vont rentrer dans l'organisme, et là, c'est là où il y a une toxicité très dangereuse, et où il y a aussi un lien du coup avec cette lipotoxicité. D'ailleurs, après cette flashcard, je vais en profiter pour faire un lien de la note lipotoxicité et endotoxine, et je vous conseille de faire pareil quand vous avez deux notes qui sont un peu liées, en tout cas quand c'est virtuel, de façon physique, des notes physiques sur papier, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, mais c'est toujours faisable avec un cahier ou autre. Bref, on va vérifier cette flashcard ensemble. C'est parti ! Donc, la lipotoxicité, c'est un terme utilisé pour décrire le dommage causé aux cellules par les lipides en excès, en particulier les acides gras libres. Cela se produit généralement lorsque les cellules du corps sont exposées à des niveaux élevés de lipides et sont incapables de les stocker ou de les utiliser correctement. Dans un organisme sain, les lipides sont normalement stockés dans des cellules spécialisées appelées adipocytes. Retenez bien ce nom, adipocytes, où ils peuvent être libérés pour fournir de l'énergie lorsque c'est nécessaire. Cependant, lorsque l'apport en lipides dépasse la capacité de stockage des adipocytes, les lipides peuvent s'accumuler dans d'autres types de cellules, comme les cellules du foie, du cœur et du pancréas. L'accumulation de lipides dans ces cellules peut interférer avec leur fonctionnement normal et entraîner par conséquent une variété de problèmes, notamment l'insulino-résistance, la stéatose hépatique non alcoolique, appelée NASH, la cardiomyopathie et d'autres formes de dysfonctionnement cellulaire. C'est ce qu'on appelle la lipotoxicité. Donc, la lipotoxicité est souvent associée à l'obésité, au diabète de type 2, mais elle peut également se produire dans d'autres conditions caractérisées par un déséquilibre entre l'apport en lipides et la capacité de l'organisme à les stocker ou à les utiliser. C'est quoi le cortisol ? Alors, le fameux cortisol, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une hormone qui est souvent appelée en fait l'hormone du stress. Du coup, ce cortisol est libéré par les glandes surrénales, donc des glandes qui se situent au-dessus des reins. Que dire d'autre ? Après, le cortisol, comme plein d'hormones présentes dans notre organisme naturellement, est crucial pour la bonne santé de notre organisme, bien que, comme tout, en excès, c'est vraiment pas bon. Et je sais plus exactement ses rôles basiques, mais je sais que ça régule, ça permet d'avoir un équilibre vraiment sur beaucoup de choses comme le taux de glucides, l'inflammation, et après, je sais vraiment, je sais pas trop le reste. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Voilà, comme je l'ai dit, un excès de cortisol, c'est pas bon. Pourquoi ? Je sais pas trop ce que font les excès de cortisol. Juste, je sais que ça baisse, enfin, ça influe négativement sur le système immunitaire, le fait d'avoir un taux de cortisol trop haut. Prise de poids, pareil, et après, je sais pas trop le reste. Voilà, vérification. Le cortisol est une hormone stéroïde, ou stéroïdienne, produite par les glandes surrénales, situées au-dessus des reins. Il est souvent surnommé l'hormone du stress, car il est libéré en réponse au stress, et a un faible taux de glucose dans le sang. J'avais oublié, il est libéré en réponse au stress. Cette phrase-là, il est libéré en réponse au stress, je l'ai oublié, mais c'est très 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 important. Très très important. Car, notre stress, aujourd'hui, est inapproprié. On peut voir que, du coup, vu que l'être humain, aujourd'hui, est constamment confronté à un excès de stress, on peut voir qu'il peut avoir aussi un risque plus élevé d'un déséquilibre de cortisol. Bref, continuons. Le cortisol a plusieurs fonctions importantes dans le corps, notamment la régulation de la pression sanguine, du métabolisme des glucides, hyper important, de la réponse inflammatoire, et de l'équilibre hydrique. Bien qu'il soit crucial pour la santé, des niveaux de cortisol trop élevés sur une longue période peuvent avoir des effets néfastes, tels que l'affléblissement du système immunitaire, la prise de poids, et des troubles de l'humeur. C'est quoi un Week-end Warrior ? Ok. Donc, normalement, je ne vous mets pas volontairement cette flashcard, car elle pourrait sortir du contexte de la santé, mais il y a quand même un petit lien. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de la partager rapidement, si jamais ça peut aider certains d'entre vous. Donc, en fait, le Week-end Warrior, c'est quoi ? C'est le fait de pratiquer un exercice physique intensément, même très intensément, sur une période courte. Donc, dans le cas de cette définition, c'est plus le Week-end, mais ça peut très bien être fait sur d'autres jours de la semaine, en fonction du planning de chaque personne, etc. Pour, en fait, compenser tous les autres jours où on n'a pas pratiqué d'exercice physique. Donc, c'est un petit challenge pour compenser les jours où on n'a pas eu le temps, où on a procrastiné le sport. Donc, c'est intéressant. C'est une stratégie en plus parmi tant d'autres, qui n'est, je l'avoue, pas adaptée à tout le monde, mais qui pourrait, en fonction des individus, être intéressant à connaître comme stratégie au cas où. Donc, vérification. Les Week-end Warrior consistent à exercer une activité physique très intense sur deux jours pour compenser l'absence d'exercice physique les autres jours de la semaine. C'est quoi le modèle clé-serrure en biochimie ? Ok. Alors, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper, hyper stylé et hyper, hyper important et hyper, hyper utile pour arriver à simplifier certaines réactions. Bref, je m'explique. Donc, qu'est-ce que c'est le modèle, pardon, qu'est-ce qu'est le modèle clé-serrure en biochimie ? En fait, c'est une façon de simplifier comment réagissent certaines réactions, notamment comment une enzyme, en fait, réagit avec une substance X. Pourquoi on dit clé-serrure, en fait ? C'est parce qu'en fait, on a l'enzyme qui est la serrure et qui attend plus que le bon substrat idéal, qui est la bonne clé, en fait. Si la clé n'est pas bonne, ça ne va pas fonctionner. Ou alors, il va y avoir des dysfonctionnements. Et c'est hyper parlant. C'est une des meilleures métaphores, je trouve, en biochimie pour expliquer ce genre de réactions enzymatiques. Donc, si vous êtes aussi euphorique que moi à l'idée de comprendre et de partager et d'expliquer ce système, ce modèle de clé-serrure, et même de, pourquoi pas, donner votre avis là-dessus, je serais vraiment curieux. Donc, hésitez surtout pas à en parler dans les commentaires et tout ça. Passons à la vérification, parce que je ne sais pas tout non plus sur ce modèle clé-serrure et je suis vraiment intéressé à en savoir plus d'avantages. C'est parti ! Le modèle clé-serrure en biochimie décrit comment les enzymes et les substrats interagissent. Selon ce modèle, chaque enzyme, donc la serrure, a une forme spécifique qui correspond parfaitement à la forme d'un substrat spécifique, qui est la clé. Et pour rentrer en détail, imaginez une serrure, qui est donc l'enzyme, conçue pour s'adapter parfaitement à une certaine clé, qui est du coup un substrat. Tout comme une serrure ne peut être ouverte qu'avec la bonne clé, une enzyme spécifique ne peut agir que sur un substrat qui correspond exactement à sa forme et à sa structure. Lorsque la clé est insérée dans la serrure, la porte s'ouvre, donc réaction biochimique. Donc quand la porte s'ouvre, ça veut dire que la réaction biochimique se produit. De la même façon, lorsque le substrat se lie à l'enzyme, cela déclenche une transformation chimique spécifique. Donc ce modèle de clé-serrure explique pourquoi certaines enzymes ne travaillent qu'avec certains substrats et pas d'autres, assurant ainsi la spécificité et l'efficacité des réactions biochimiques dans le corps. Et nous finissons cette fâche-carde pour préciser que le modèle clé-serrure est fondamental en biochimie pour comprendre comment les enzymes fonctionnent. Il souligne l'importance de la structure tridimensionnelle des enzymes et des substrats dans les réactions biochimiques, et aussi, du coup, aide à expliquer la spécificité et la précision des processus biologiques. Gardez la curiosité et la passion d'apprendre dans cette aventure qu'est la connaissance. Terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Sur ce, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao, ciao !